Bonjour tout le monde, je suis heureux de vous retrouver en ce beau samedi matin pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une console pas très connue de Sega, et pas que d'ailleurs, la Wonder Mega. Et je vous en parle juste après le générique. C'est parti ! Alors, qu'est-ce que la Wonder Mega ? Il s'agit tout simplement d'une console qui a été licenciée, c'est-à-dire que Sega a cédé les droits à une autre compagnie, à un tiers, pour pouvoir produire un combo Mega Drive et Mega CD, les tout en un. Donc c'était quelque chose qui était vraiment très sympa à l'époque, qui n'est sorti presque qu'au Japon. Je vais vous en parler un peu plus en détail. On a eu droit à 4 itérations de ce périphérique, de cette hardware, au Japon et également aux Etats-Unis pour l'un d'entre eux. Donc je vais vous présenter ça très rapidement. Donc déjà, le premier Wonder Mega qui est sorti n'était pas une console de Sega, mais c'était une console par Victor, ou vous le connaissez certainement sous le nom de JVC, Japan Victor Company. Donc JVC est une société très connue, spécialisée dans le Hi-Fi, si on peut parler ainsi. Et donc, l'idée de Victor était de déjà vendre, entre guillemets, ce combo Mega Drive, Mega CD, mais en plus d'y adjoindre toute la technologie et le savoir-faire qu'il avait dans le domaine du son. Car JVC est spécialisé dans la partie Hi-Fi de l'électronique au Japon. Donc parlons un peu de ce premier Wonder Mega. Déjà, il est sorti le 1er avril, 92, ce n'était pas un poisson d'avril, au prix de 85 000 Yen. Donc extrêmement cher, ce qui faisait à l'époque à peu près 900 euros. Donc voilà, c'est un prix clairement extrêmement cher pour l'époque, sachant que la Mega Drive et le Mega CD étaient déjà sortis depuis un petit moment. Et qu'à part, il coûtait moins cher si vous achetez chacun les périphériques à part. Victor, malgré tout, a souhaité mettre en place cela. Pourquoi ? Car il visait non pas le public de joueurs, mais un public de musiciens. D'ailleurs, la console n'était pas vendue en magasin de jeux, mais en magasin Hi-Fi, à côté des chaînes Hi-Fi, des amplis, etc. Donc pourquoi cela ? Tout simplement, Victor a adjoint pas mal de nouvelles features dans cette console. Déjà, il a mis une sortie MIDI, qui était extrêmement prisée par les musiciens à l'époque. Ce qui fait que vous pouviez brancher pas mal d'accessoires sur la console. Et également, par exemple, un clavier. Donc voilà, ça c'était plutôt cool, un clavier de musique, un synthétiseur. Également, on avait droit à de nombreuses features orientées karaoké. Vous le savez, les Japonais sont friands de ce type de divertissement. Ils ont carrément des endroits dédiés au karaoké. Et dans ce cadre-là, Victor avait sorti des enceintes et un micro et toute une série de logiciels de karaoké pour pouvoir le proposer au public nippon. Donc déjà, c'était deux features totalement presque inédites parce qu'on avait déjà eu un karaoké pour la Mega Drive et le Mega CD qui étaient sortis à part. Mais là, par contre, tout était en bundle, tout en un, dans la console inclue. Donc c'était quand même intéressant pour ceux qui étaient, on va dire, attirés par ces fonctionnalités. En plus de ça, vous avez déjà dû le voir, vu que des photos défilent devant vous. La Wonder Mega était une console extrêmement sympathique côté design. Donc au niveau du design, pour le coup, on est sur quelque chose de très futuriste, très année 2000 pour le coup, plutôt qu'année 90. Et vraiment, on peut noter les courbes magnifiques et la qualité de finition de cette console. qui est vraiment, on va dire, la Mega Drive de luxe, si on peut appeler ça ainsi. Côté manettes, on avait également droit à des manettes un peu particulières, étant donné que ce n'étaient pas les manettes noires classiques Sega, mais des manettes grises avec le seau Victor dessus. Alors, quelques semaines plus tard, Sega décide de sortir son propre modèle de Wonder Mega. En effet, ici, on a droit à un modèle un petit peu différent, où on va avoir tout simplement le logo Sega à la place du logo Victor, en haut à droite. On voit également la disparition d'un sticker, ce qui était en dessous du mot Wonder Mega sur la console. Mais hormis cela et la manette, tout est identique. Donc, on a droit au DSP, le Digital Sound Processing spécifique de Victor. Je ne vous en ai pas parlé dans la première partie. Mais qui est vraiment un atout fondamental pour la qualité sonore. Le DSP, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait un genre de chipset qui est intégré en plus dans la console pour avoir l'impression, lorsque le son sort de celui-ci, de la console, d'avoir un effet un petit peu salle de concert, avec un son vraiment de très haute qualité, et qui était très recherché en tout cas à l'époque, et qui était vraiment une vraie plus-value. Donc, Sega l'intègre également. Et hormis l'aspect, on va dire, design qui est un petit peu différent, le reste est totalement identique. Contrairement à Victor, par contre, Sega décide de vendre sa console en magasin de jeux vidéo. Seul point, on va dire, négatif, c'est que la console a été limitée à 5000 exemplaires, connus en tout cas à ce jour. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup plus, très clairement. 5000 étant déjà un nombre pas mal vu le prix. On était quand même sur un prix de 80 000 yens, donc assez cher également, même si c'était un petit peu moins cher que la RGM1 de chez Victor. Là, on est sur la HWM5010. Donc, ça, c'est le nom de code de la console de Sega. Donc, voilà, on est sur une console, pareil, très qualitative, avec un design très futuriste, avec un lecteur CD automatique qui se lève automatiquement, etc. Enfin, voilà, beaucoup de choses vraiment très sympathiques. Et de par sa rareté, de par ses 5000 pièces connues au Japon, la console de Sega est aujourd'hui la console la plus recherchée des collectionnaires, étant donné que c'est une vraie console Sega avec le logo Sega dessus et tout. Et qui peut, aujourd'hui, atteindre des sommes pharaoniques. Quand je vous dis des sommes pharaoniques, c'est plus de 1500 euros pour une console en boîte, donc sur cette version-là. Donc, vraiment, c'est une version que moi, personnellement, j'adorerais avoir, évidemment, dans ma collection. mais, au vu du prix, je pense que, pour le moment, je vais m'abstenir. Sous-titrage ST' 501 Alors, par la suite, Victor a décidé de sortir une nouvelle itération de sa console, malheureusement, avec pas mal de choses qui ont été amputées. Alors, déjà, première chose, le prix. On était non plus sur une console à quasi 900 euros, donc un peu plus de 85 000 yens, mais à une console de 59 000 yens. Beaucoup moins chère, à peu près 600 euros. Pour ce faire, Victor a rajouté des choses et sacrifié énormément de choses également. Qu'est-ce qu'il a sacrifié ? Déjà, plus de sortie MIDI et plus de port extension. Ça fait mal. Le DSP, également, a sauté. Ça fait extrêmement mal. On a droit, par contre, à un port infrarouge qui permet de pouvoir jouer avec des manettes sans fil. Donc, chose plutôt sympathique, il faut bien l'avouer, pour l'époque. Et on a toujours, bien entendu, des ports manettes classiques Sega 9 pins qui se trouvent à l'arrière de la console. Vous allez voir, donc, les photos, là, de la console que vous devez consulter, j'imagine, pendant que je parle et que je vous blablate toutes les choses sur cette magnifique console qui s'appelait la RGM2. Eh bien, cette console est, comme vous pouvez le constater, beaucoup plus classique dans son design et surtout avec des, on va dire, plastiques qui sont beaucoup plus cheap, des matériaux beaucoup moins nobles pour pouvoir proposer cette machine à moindre coût. Donc, voilà, c'est une console qui n'a pas trop mal marché, en tout cas au Japon, qui a permis à Victor de se faire un nom et de commencer à se faire connaître sur le marché des consoles de jeu. Et justement, Victor s'est dit, bon, ben, cette console, on l'a sortie à l'été, à l'été 93, donc à peu près un an après notre premier modèle. On a réfléchi, qu'est-ce qu'on va faire ? Ben, on va aussi sortir cette console aux Etats-Unis. Donc, pour ce faire, Victor redesigne un petit peu la console. Donc, et il sort en, je crois que c'est septembre 94, si je ne dis pas de bêtises, le X-Size. Donc, le X-Size, c'est la M2, mais rebrandée pour le marché américain. Donc, pas mal de petits changements au niveau design, déjà. On n'appelle plus la console Victor, enfin, la marque qui vend la console Victor, mais JVC, qui est le nom connu internationalement, donc JVC étant Japan Victor Company. Donc, JVC propose donc le X-Size sur le marché américain, en bundle, avec donc pas mal de petites features, pour le coup. Alors, dans le bundle, on va trouver Price Fighter, Cotton Interactive Encyclopedia, ainsi qu'un CD spécifique pour faire du karaoke. Donc, les ventes, par contre, seront désastreuses pour cette version du X-Size, étant donné que le CDX, donc l'équivalent du Multimega, qui est sorti chez nous, était déjà sorti et beaucoup moins cher aux Etats-Unis. Donc, le X-Size fut vraiment un échec retentissant pour Victor. On peut noter pas mal de petites choses sympathiques, quand même. Donc, déjà, on a droit à une manette 6 boutons, comme pour la M2. Donc, ça, c'est plutôt cool. On voit, par contre, la disparition du port infrarouge pour jouer avec des manettes sans fil. On a à la place des pins, 9 pins classiques de Sega, en fosse avant. Clairement, le point le plus négatif pour JVC sur la sortie de ce X-Size, sur le territoire américain, aura été son timing. En effet, elle est sortie, comme je vous le disais, préalablement en septembre 1994. Et quelques mois auparavant, Sega sortait le CDX aux Etats-Unis. Donc, le CDX, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le multi-méga, mais brandé pour le marché américain, qui a été vendu beaucoup moins cher, plus de 100 dollars moins cher que le X-Size. Ce qui fait que le X-Size n'a pas trouvé énormément de preneurs. Les gens s'orientant sur un produit relativement identique, plus petit, moins cher, plutôt que d'acheter la console de JVC. Donc, le timing aura été très, très, très judiciable pour Victor dans sa conquête des Etats-Unis. Petite anecdote quand même sympathique par rapport à la Wonder Mega. Sur le marché américain, on a eu droit à deux packagings. Un packaging très répandu, classique, et puis un packaging en rebranding, c'est-à-dire qu'ils ont ressorti une version, dans une boîte rouge, qui est très recherchée par les collectionneurs, notamment américains. Et enfin, petit problème de design, au niveau de la console. En effet, comme vous le savez, il y a certains jeux qui demandent d'être utilisés avec le Mega CD et le 32X. Donc, le X-Size et le M2 sont compatibles 32X, évidemment. Sauf que quand vous pluguez le 32X dans la console, cela bloque l'accessibilité au lecteur CD. Et des jeux comme Night Trap, donc en version Sega CD 32X, demandent la cartouche 32X plus les CD. Mais, par contre, vous ne pouvez pas switcher de CD. Et vu que le jeu est en 2CD, c'est un peu très, très con. Et c'est clairement un problème de design dans la conception de la console. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris peut-être des choses sur cette console un petit peu obscure, en tout cas qui n'est pas très connue, sauf si vous êtes un aficionados de Sega, très clairement, comme moi. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. On se retrouve samedi prochain, 9h, comme d'habitude, pour une prochaine vidéo. Allez, passez un excellent week-end, jouez bien ! Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501